Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui on va aller se balader dans une ferme. De ferme en ferme, c'est un événement dont l'objectif est de valoriser l'agriculture durable et les savoir-faire paysans. Chaque année, lors du dernier week-end d'avril, alors cette année c'est pas tout à fait le dernier week-end d'avril puisque c'est le week-end du 23-24 avril, les fermes participantes ouvrent leurs portes au grand public. C'est l'occasion de découvrir des métiers, savoir-faire et pratiques agricoles au travers de visites guidées, de dégustations et d'animations. En raison d'une organisation un peu compliquée et malgré une longue attente, on n'a pas pu assister à la visite complète de la ferme, notamment l'atelier bergerie qui nous intéressait le plus. Cette ferme comprend un élevage de poules pondeuses en plein air, un élevage de volailles fermières, un atelier brebis laitières avec transformation en fromage et agneaux de boucherie. On a toutefois pu assister à une démonstration de tontes, mais il y avait pas mal de monde pendant cette démonstration et notamment beaucoup d'enfants. C'était donc assez compliqué de vous filmer les explications dans des bonnes conditions, mais je vais essayer de vous les retranscrire. Tout d'abord, la jeune femme qui fait la démonstration de tontes ne travaille pas sur cette ferme. Elle a sa propre ferme avec un troupeau d'une centaine de brebis. Elle utilise le lait de ses brebis pour confectionner des savons artisanaux au lait de brebis et elle produit également des agneaux de boucherie. Sur son exploitation, elle s'occupe elle-même de la tonte de ses brebis une fois par an. Elle le fait aussi occasionnellement chez les particuliers, mais dans la plupart des fermes, les agriculteurs ne tontent pas eux-mêmes leur brebis. C'est un tondeur professionnel qui se déplace de ferme en ferme pour le faire. Un tondeur professionnel gagne environ 1,50€ par mouton tondu et vous comprenez donc que son gagne-pain dépend de sa dextérité et de sa rapidité. Concernant la tonte elle-même, la brebis est assise sur son arrière-train car une fois que ses pattes ne touchent plus le sol, elle ne cherche plus à s'enfuir. Même si certaines, notamment les plus jeunes, peuvent parfois se débattre un peu plus que les anciennes qui sont habituées à cette manipulation. Les brebis sont tondues une fois par an, généralement en fin d'hiver ou dans le courant du printemps, pour leur bien-être, pour qu'elle n'ait pas trop chaud en été et pour les débarrasser des parasites qui s'installent inévitablement dans leur fourrure. La laine des brebis pousse en permanence. Si elle n'était pas tondue, elle finirait avec une énorme quantité de laine sur le dos qui finirait par leur provoquer des problèmes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la laine est rarement valorisée et très souvent jetée car il est difficile de trouver des acquéreurs. La grande majorité de la laine produite en France est exportée en Chine à un prix anecdotique de l'ordre de 20 centimes par kilo de laine, raison pour laquelle beaucoup d'éleveurs se contentent de la jeter. Ce n'est donc pas pour la production de laine que les brebis sont tondues, mais vraiment pour leur santé et leur bien-être. Un visiteur a demandé comment font les moutons dans la nature si personne n'est là pour les tondre. Mais en réalité, il n'y a pas de mouton dans la nature. Le mouton, c'est une espèce domestique sélectionnée par l'homme pour la production de laine, de lait et de viande. Les ovins sauvages n'ont pas de laine qui pousse en permanence comme celle des moutons. Avant de commencer sa démonstration, la jeune femme nous a expliqué que la tondeuse reste un outil coupant et que même si les tondeurs font leur possible pour éviter les blessures, ça peut quand même parfois arriver. Ces coupures sont plus impressionnantes que graves. Il s'agit de petites blessures superficielles qui peuvent saigner un peu, mais ne causent pas de réelles douleurs aux animaux. La tonde des brebis, en plus d'être indispensable pour la santé et le bien-être des animaux, est également un savoir-faire paysan bien spécifique que beaucoup d'éleveurs délèguent à des professionnels qualifiés. C'est le genre de métier auquel on ne pense jamais. Tondeur de moutons, maréchal Ferrand, etc. C'est le genre de métier auquel on ne pense jamais. C'est le genre de métier auquel on ne pense jamais. Si le montage vous a plu, d'autres visites de ferme suivront et seront publiées temporairement sur la chaîne principale avant d'être basculées sur la chaîne secondaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Musique 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 Musique